Aïsar Medani, bonjour. Bonjour. Vous êtes une militante syrienne, vous viviez à Paris, vous êtes scientifique, chimiste, et en 2013 vous avez choisi de revenir au pays, de revenir dans ce pays en guerre, au moment où beaucoup, au contraire, voulaient le quitter. Oui. Alors, puisque vous vivez au quotidien, au jour le jour, cette guerre, pouvez-vous nous dire si vous sentez aujourd'hui que la Syrie va sortir du tunnel ? Alors, je suis persuadée que la Syrie va sortir du tunnel, elle va sortir glorieuse et triomphante, parce que, pour différentes raisons, d'abord c'est cette guerre d'agression qui est vraiment une agression... Et donc, ce n'est pas une guerre civile, alors ? Non, c'est une guerre d'agression par terroristes interposés. Ces terroristes à grande constitution, je peux dire... Tiens, excusez-moi ! Qui sont constitués essentiellement de djihadistes étrangers, qui viennent en Syrie. Ça a été même confirmé par différentes reprises, en fait, par les services d'enseignement, aussi bien allemand, français, même américain. Donc, disons 90%, il y a 90% des djihadistes en Syrie qui sont de différents pays. Il y a pas mal de nationalités, notamment des Tchétchènes, des Bengalis, des Afghans, des Libyens, des gens de tous les pays. Il y a aussi des Français, des Français, des Hollandais, etc. Et des Anglais qui viennent faire la guerre en Syrie. Donc, c'est une guerre internationale ? Avec une logistique et une direction importante. Il y a des véritables tables d'opérations qui sont à Adana, en Turquie. Des véritables tables d'opérations aussi en Jordanie. Et n'oublions pas Israël qui est aussi sur le flanc sud de la Syrie. Et qui est très actif, d'ailleurs, parce que les militants, les djihadistes de Jabhat al-Nusra ou les terroristes de Jabhat al-Nusra, ils vont se faire soigner dans les hôpitaux israéliens. Et ils reçoivent aussi leurs ordres de destruction de sites stratégiques militaires syriens par les Israéliens. Donc, je rappelle aussi que les forces de séparation de l'UFND qui devaient, sur le Golan, les forces d'interposition, au Golan, ils ont été kidnappés par Jabhat al-Nusra. Et depuis, Israël s'en contente parfaitement. Et donc, il y a une collaboration vraiment entre les deux à ce niveau-là. Donc, ça, c'est aussi un point à signaler. Donc, Israël participe à cette guerre contre la Syrie de manière active, bien qu'elle soit derrière les coulisses. Toujours dans la coulisse. Vous avez parlé d'une guerre, au fond, extrêmement élaborée. Ce n'est pas du tout le peuple en armes qui improviserait une résistance contre un... Je crois qu'il y a entre 80 et 100 nationalités qui combattent. On a parlé de guerre internationale. Nous, on va jusqu'à parler de petites guerres mondiales. Mais je crois, et vous en avez des exemples ici, au cœur même, dans le sein même de Damas, de combats de haute technicité avec la mise en œuvre de moyens qui ne sont pas imaginables ou imaginés en Occident. Absolument. Il y a certains quartiers de Damas qui sont occupés depuis deux ans et demi, trois ans, voire un peu plus. Bien sûr, l'armée syrienne aussi essaye de les attaquer régulièrement. Mais en fait, on s'aperçoit que ça ne finit pas parce qu'à chaque fois, on découvre des tunnels à différents niveaux. À chaque fois, il y a des renforts. Il y a un nombre important de ces terroristes piétués, mais ça recommence. Et il y a des flux réguliers qui viennent soit par la Jordanie, soit par la... Les tunnels sont des tunnels artisanaux ou à quoi servent-ils ? Alors, les tunnels qui ont été découverts sont des tunnels sur différents... sur pas mal de... de longs kilomètres, en fait, d'une part. De longs mètres, disons. Et ils arrivent à relier le centre-ville à d'autres coins. Ils sont grands à d'autres coins qui sont à la périphérie, en fait. De Damas ? De Damas, et même à la frontière. Donc, il faut les termes de régions souterrains qui vont même... Même à la frontière, exactement. Ce sont des tunnels qui sont très larges où même un char peut circuler. Ils sont climatisés, il y a l'électricité, il y a des hôpitaux dans ces tunnels, il y a des grandes salles de repos, il y a des stocks d'armes qui sont des armes qui sont stockées. Donc, c'est une ville sous la ville, en fait, à différents utables, à différents usages. Et certains de ces... on ne peut pas dire... Moi, je ne pourrais pas dire que tous les tunnels ont été découverts, mais on découvre tous les jours des tunnels nouveaux et des tunnels différents. Et donc, quand on arrive à le découvrir, on a l'impression... Bon, il y a tous les djihadistes qui sont dedans ont été tués, arrêtés, etc. Et on continue à découvrir d'autres. Je voudrais dire deux mots à propos de Homs, parce que je l'ai visité récemment. Le centre-ville de Homs est complètement détruit. Mais sous le centre-ville de Homs, il y a un réseau très important aussi de tunnels et qui a suivi les voies des égouts, en fait. Et ces gens, donc, vivaient dans les égouts, dans le réseau des égouts. Et un autre réseau parallèle est sous la ville. Ils sortaient des trous, d'après ce que les gens de Homs m'ont raconté. Les premiers massacres ont eu lieu comme ça, en fait. Un bus qui amenait les gens à leur travail, etc. Un bus de la ville, où les gens allaient travailler. Ils montent des tunnels, tout d'un coup, et ils s'interposent devant le... Enfin, ils arrêtent le bus, ils vident les gens, ils les massacrent tous et ils se recachent dans les tunnels. Bien sûr, les gens appellent la police et les forces de l'ordre. Et donc, alors que la police était en train de secourir les gens ou voir un peu les morts, etc. Ils prenaient des photos, ils les publiaient sur Internet en disant « Voilà, c'est le gouvernement, c'est la police qui a... » Absolument. Et ça a été comme ça, en fait, de massacre en massacre. Et après, ça a été plutôt des explosions. Donc, des voitures piégées, des attaques. Et quand je vois toute la ville a été... Tout le centre-ville de Homs est complètement détruit. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme. C'est un centre-ville fantôme, alors que c'était un centre-ville qui était très actif, comme tous les centres-villes, donc très animé. Aujourd'hui, certains... Et à mon avis, il n'est même pas réhabilitable sans qu'il y ait une démolition totale et puis un planning nouveau, un urbanisme nouveau et puis une reconstruction. Donc, c'est... Il y a certains, dans la périphérie de ce centre-ville, il y a certains qui ont essayé de réhabiliter leur boutique ou leur petit restaurant, etc. Et les gens travaillent. Donc, la vie reprend petit à petit. Ah, la vie reprend. Dans les autres quartiers de Homs, la vie est là. Et les gens qui ont quitté certains quartiers, ils vont dans d'autres quartiers, ils vivent et ils essayent de continuer leur business, etc. Alors, de même que la vie continue à Damas, alors que, comme vous êtes en train de nous le dire, à moins de 2 km de l'endroit où nous nous retrouvons, il y a des combats qui font rage, toutes les nuits. Absolument. Il y a Jobar qui est donc limitrophe de la place des Abbasides. Il y a le camp Yermouk, aussi. Le camp Yermouk est un quartier de Damas, en fait. Il s'appelle Kamp, mais il n'y a pas de Kamp. C'est un quartier de Damas. C'est un quartier qui était très animé, très commerçant, etc. Où habitent, effectivement, beaucoup de Palestiniens. C'est pour ça qu'il était appelé Kamp, au départ. Et aussi des Palestiniens, des Irakiens, des Syriens. Il y a maintenant tout le monde. Et c'est un quartier, maintenant, qui est complètement sinistré, occupé depuis 3 ans par les djihadistes qui ont tout détruit. Au cœur même de Damas, c'est assez extraordinaire. Au cœur même, absolument. Le quartier Hajar al-Aswad aussi. Alors, je tiens à signaler, quand même, il y a un environnement qui est plutôt sympathisant, je peux dire, qui a fait que, effectivement, ces djihadistes ont pu rentrer dans le camp, etc. Et cet environnement, aujourd'hui, c'est des Syriens, qui aujourd'hui se rendent compte qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent et que ce n'est pas la révolution qu'ils espéraient. C'est plutôt des gens qui viennent, ce sont des gens qui viennent, qui leur donnent des ordres, des Tchétchènes, des Français, des Hollandais, etc. qui viennent leur donner des ordres. Et eux, ils commencent à réagir en disant, mince, on est en train de... Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'efforts pour une réconciliation entre Syriens, si on peut parler de... et entre ceux qui étaient pour les takfiristes et pour les djihadistes et ceux qui sont pour la patrie. Donc, à chaque fois qu'on arrive à conclure un accord de réconciliation, dans ces quartiers-là, les personnes qui ont mené l'accord sont assassinées et rebelotent, on reprend les hostilités. Ceci d'ailleurs, paradoxalement, ou je peux dire pas paradoxalement du tout, est combiné et conjugué avec les positions qataris ou saoudiennes et pas seulement positions, mais aussi des renforts en personnes, en armes et en argent qui arrivent. Alors, une dernière question... Je peux aussi ajouter qu'un élément important de cette guerre est aussi la drogue. Les personnes sont souvent... Les djihadistes sont souvent drogués par un stupéfiant qui s'appelle le keptagone. Les effets du keptagone sont... D'abord, c'est une drogue qui est très, très peu chère, qui ne coûte rien à produire, qui provoque des lésions, une addiction immédiate. C'est à partir du moment où la personne en a pris, elle est prête à tuer père et mère pour en avoir la suite. Et c'est une drogue qui crée des lésions dans le cerveau aussi, non réversibles. Donc ça, c'est aussi combiné... C'est ce keptagone combiné avec des... Et qui crée donc une agressivité à tout va. En fait, ça augmente, ça amplifie l'agressivité chez les personnes et ça amplifie leur force physique. en fait. Donc, les personnes deviennent des bêtes. Ce qui explique le fait qu'on a eu affaire à des scènes absolument barbares dans le découpage des personnes, dans la torture, dans le découpage des têtes. Et vraiment, même des familles qui ont été massacrées devant leurs... Les enfants devant les parents et les parents devant les enfants. enfin, des trucs absolument horribles qui ont eu lieu dans ce pays par ces gens, ces mercenaires qui viennent et qui ont... qu'ils savent que le keptagone est souvent produit aussi en Arabie Saoudite, qu'il y a un trafic qui a été identifié il y a peu avec des membres de la famille royale. mais passons là-dessus, je voudrais. Exact, oui. Il y a un prince qui a été arrêté à Beyrouth avec deux tonnes de keptagone et qu'il voulait faire entre eux. Nous avons toujours les mêmes. Oui. Une dernière question. Une dernière question percutante. Oui. Dites-moi, en Occident aujourd'hui, les médias organisent une espèce de flou absolu de l'information et la question des chrétiens de l'Orient les touche beaucoup. On a vraiment l'impression que l'islam est aujourd'hui digué. Tout l'islam, et on ne fait pas la différence entre les gens de Daesh ou à peine, le régime élu légalement en Syrie et le sort, tout est lié, le sort des chrétiens apparaît comme aujourd'hui misérable en liaison avec cet islam dans une Syrie déchirée. Alors, les victimes de ces hordes barbares sont aussi bien les chrétiens que les musulmans que toute personne humaine qui n'est pas de ces terroristes puisque l'objectif de ces gens, c'est de provoquer effectivement le maximum de massacres, le maximum de tueries pour faire peur à la population, et ils le disent, et pour la faire fuir. Les premiers exodes, entre guillemets, ont eu lieu sous la pression de ces terroristes alors qu'ils disaient aux gens vous allez quitter, on va vous tuer, vous quitter ou on va vous tuer, ou vous quitter ou c'est l'État qui va vous tuer. Et en fait, très rapidement, les gens sont partis en dehors de la Syrie. Au début, ils sont partis au Liban, ils sont partis en Turquie. Je rappelle là, entre parenthèses, que les tentes en Turquie ont été mises en place bien avant qu'il n'y ait quoi que ce soit en Syrie, donc dès janvier-février 2011, alors que les premières manifestations avaient commencé vers la fin mars.